Qui êtes-vous et quelles sont vos missions ? Je suis Zoé Thirilli, chargée de promotion à l'office de tourisme Terroir de Co, à Ophée et à Kiberville-sur-Mer, en Normandie. Vous avez choisi de participer à la formation Storytelling animée par Emmanuel Rivas. Comment pensiez-vous initialement utiliser la méthode et quelles étaient vos attentes ? Le Storytelling, c'est une technique très utilisée dans les campagnes marketing et plus particulièrement dans nos métiers du tourisme, évidemment, où ces dernières années, on a vu beaucoup de destinations qui ont pris un virage en termes de communication, qui ont troqué le traditionnel guide touristique avec un véritable magazine de destination, en utilisant des techniques plus journalistiques pour la rédaction, en laissant une grande part aussi au visuel et puis en valorisant la notion d'expérience. Alors nous, notre politique de développement, elle était justement très axée sur l'expérientiel parce que notre point fort, c'est l'animation. On organise beaucoup de randonnées avec de la découverte, de la visite, de la dégustation, tout ce qui est produit du terroir, des rencontres aussi avec les artisans et les producteurs, tout ce qui est autour du savoir-faire aussi. Et donc ça nous semblait intéressant de valoriser ça à travers le Storytelling. Donc moi, comme je voulais savoir où j'en étais et où on allait avec cette stratégie-là, dans quelle mesure on pouvait l'adapter à notre territoire et puis quelles étaient les bonnes pratiques pour la mettre en œuvre, je me suis tournée vers la formation proposée par Emmanuel. Est-ce que je pensais après utiliser la méthode ? Oui, bien sûr, parce qu'on avait déjà semé quelques graines. Par exemple, on avait introduit un petit peu de Storytelling dans notre guide des animations où j'avais demandé à toutes mes collègues d'écrire quelques lignes sur leur événement préféré sur le territoire pour les ajouter sur le guide. Et ça avait déjà généré de bons retours. Et puis on avait aussi dans l'idée de mettre en place un blog, mais sans certitude encore de la direction qu'on allait lui faire prendre. Est-ce qu'on allait rester dans ce que moi j'appelle le lyrique, c'est-à-dire les belles formules qui valorisent le territoire, mais qui sont, somme toute, assez traditionnelles et qui ne nous démarquent pas vraiment ? Ou est-ce qu'on allait prendre la liberté de jouer les vrais blogueurs, entre guillemets ? Et puis dans ce cas-là, comment on allait intégrer ça dans notre stratégie de com et comment on allait justifier ça aussi ? Puis finalement, après la formation, la mise en oeuvre de quelques idées, quelques graines semées pour tester la méthode, le marketing expérientiel s'est imposé de lui-même au cœur de notre stratégie éditoriale. Aujourd'hui, quels sont les freins que vous rencontrez ? Quelles sont les forces et faiblesses de la narration en mode Storytelling ? Alors le frein principal, c'est le temps, comme toujours, et puis la régularité aussi. Quand j'ai mis au point le blog sur le site internet, toute l'équipe était motivée pour l'alimenter, mais chacun passant l'année la tête dans le guidon. Trouver un moment pour écrire son article de blog, c'est difficile. Même avec un calendrier éditorial prédéfini, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on a décidé au moment où on l'a décidé. Et puis il faut trouver l'inspiration aussi. Comme j'avais pris aussi le parti de ne pas tout rédiger moi-même, parce qu'on voulait des tons différents, on voulait de la spontanéité. Donc sur la partie blog, on est toujours en rodage pour la régularité. Comment utilisez-vous le Storytelling aujourd'hui ? Et que retenez-vous de la méthode ? C'est assez simple finalement l'usage. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on trouve les meilleures idées en se mettant à la place des personnes à qui on s'adresse, tout simplement. Et puis comme on est aussi tous des touristes, on essaye de créer ce qu'on aura envie de voir, puisqu'ils nous donneraient envie de passer nos vacances ici. Puis comme on y vit, on sait mieux que personne ce qu'on aime y faire. Et c'est comme ça que viennent les idées finalement. Donc il ne faut pas s'en faire une montagne, c'est assez simple. Par exemple, une collègue est allée récemment à l'Acrobranche avec son fils. Donc je vais tout de suite envoyer un message en disant « article pour le blog ». Une autre prépare sa visite guidée de tel ou tel village, tout de suite, reportage photo. Donc chaque occasion, dans le cadre de nos missions quotidiennes, devient un sujet pour nos différents supports. Et moi, en tant que chargée de promotion, je suis un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Je dispatche les sujets en fonction de ce qu'on fait chacune pour les différents supports de communication. Et puis après, je les remets en forme en suivant notre charte éditoriale et puis le fil rouge, bien sûr, qui est dicté par notre stratégie. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est mieux articuler nos supports. On le fait déjà un petit peu, mais on voudrait aller plus loin pour que vraiment la lecture sur chaque support soit différente. Par exemple, travailler en multicanal, sur une même histoire, sur un même sujet, mais à divers degrés de lecture, plutôt que de parler le même langage partout, ce qu'on a tendance à faire actuellement. Voilà. Donc par rapport à la formation storytelling d'Emmanuel Rivas, je dirais qu'elle permet vraiment, par rapport à tout ça, de bien mettre les idées en place sur le sujet. Il y a un petit peu de benchmark aussi. On voit ce qui est bien à faire, de bons exemples et des mauvais exemples aussi. De bien poser les bases d'une bonne stratégie éditoriale, c'est ce qu'il y a de plus important à l'arrivée. Et puis surtout aussi de se créer des chemins de fer sur chaque sujet. Comme ça, on ne perd pas le fil. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette formation, du coup, c'est les nombreux exemples, les échanges avec les collègues, parce qu'évidemment, tout le groupe qui participe à la formation a des choses à apporter. Et toutes les mises en pratique, tous les retours d'expérience et aussi les exercices qui permettent déjà de planter quelques graines et de voir si on va dans la bonne direction puisque l'auditoire de la formation aussi apporte son avis et son expérience. C'est pour ça aussi que je suis ravie d'apporter mon retour d'expérience aussi aujourd'hui. Voilà. Merci.